Madame la ministre, je suis bien désolée de vous le dire, mais vos discours sont de l'enfumage. La baisse du budget de cette mission est plus conséquente que ce que vous tentez d'afficher. Elle est de moins de 13% du fait de la suppression des dotations liées à la lutte contre la Covid-19, et elle est encore plus importante si l'on prend en compte l'inflation. Vous supprimez également des dotations qui avaient été créées pour compenser les pertes de recettes, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les frais de gestion de la cotisation foncière des entreprises, et vous baissez les impôts de production. Ainsi, pour cette mission, comme pour l'ensemble des transferts de l'État envers les collectivités, le compte n'y est pas. Qui plus est, vous avez des crédits qui sont inadaptés aux besoins. Par exemple, des titres sécurisés. La petite hausse de dotation de ces titres, passeport, carte d'identité, permis de conduire, est censée couvrir les frais importants de traitement du stock accumulé durant la crise sanitaire. Problème, la compensation étatique était déjà très loin de couvrir les dépenses des communes pour mettre en place les dispositifs numériques et de gestion du recueil de certaines informations, comme les empreintes digitales. De fait, c'est toute votre politique de dématérialisation qui se fait aux frais des collectivités, et bien sûr des usagers et des usagères. C'est le sens du tout dématérialisation, qui conduit également à la fin d'un service individualisé aux usagers. D'ailleurs, la question du partage de la charge liée à la dématérialisation se pose, y compris dans le cadre du montage financier des maisons France Service. Si l'État et ses services prennent à leur charge une partie du coût, les collectivités en financent également une part significative, alors même que les services dus aux usagers ne relèvent pas de leurs responsabilités. Ainsi, la Défenseur des droits appelle à nouveau les pouvoirs publics et l'État, en l'occurrence, à compenser les charges supplémentaires des collectivités du fait de la dématérialisation des procédures administratives de l'État et des organismes sociaux. Et nous, nous demandons la réouverture des guichets physiques pour accueillir les usagers et les usagères. Enfin, le budget que vous nous présentez là signe en vérité la fin de l'autonomie des collectivités. Il y a un problème d'inégalité de dotation. Notamment à travers l'attribution de la dotation de soutien à l'investissement des départements par les préfets sur appel à projets qui créent des inégalités de traitement. Car ceux, les communes les mieux organisées et disposant de moyens techniques et humains suffisants peuvent déposer et obtenir ces dotations. Cela laisse aussi aux préfets une trop grande marge d'appréciation et potentiellement d'arbitraire. L'attente de la compensation par l'État, de l'amputation des recettes de la taxe d'habitation, des taxes foncières des départements et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, met également les collectivités dans une position où elles n'ont pas de contrôle réel sur les augmentations ou baisses de dotations, ce qui les restreint dans leur stratégie de développement. Cela rend d'autant plus incertains leurs projets que ces suppressions sont pour la plupart commencées par la TVA et courent donc à un risque d'effritement de la ressource, comme l'ont noté plusieurs économistes. Nous avons une vision opposée à cela. Nous proposons en effet de faire de l'ensemble des territoires de notre pays des moteurs de la bifurcation écologique, avec bien sûr le rétablissement de l'égalité républicaine. Pour cela, il faut remettre les communes au centre de l'organisation territoriale, refaire de ces collectivités les cellules de base de notre démocratie en leur redonnant autonomie, pouvoir de décision et plus de moyens humains et financiers. Ces collectivités doivent avoir les moyens d'investir et des dotations stables en fonctionnement, comme le demande par exemple l'Association des petites villes de France. Pour cela, revoir les critères de la dotation globale de fonctionnement, qui défavorise un certain nombre de communes, est nécessaire. Il faut également cesser de baisser des dotations aux collectivités, ainsi que le remplacement des dotations de l'État par des fonds d'investissement et garantir un financement à la hauteur des missions qui sont transférées. La question du désenclavement des territoires, notamment ruraux, est également primordiale. Nous devons reconstruire un manage de réseaux de transports publics collectifs permettant à chacun et à chacune d'avoir une alternative locale à la voiture. Nous proposons notamment la création d'un commissariat de l'aménagement qui interviendra comme financeur, coordinateur et conseiller technique dans les projets des collectivités. Pour garantir l'égalité, il faut redéployer les services publics. Je l'ai dit déjà en matière de dématérialisation forcée, comme vous le faites, mais surtout réaffirmer le rôle du département comme échelle pertinente pour organiser un maillage équilibré. Stopper, bien entendu, la fermeture des services publics et mettre en place un plan de redéploiement sur ces territoires, des postes, des gares, des hôpitaux, services de santé, écoles, etc. Enfin, il s'agit de doter d'outils spécifiques pour assurer la planification écologique à travers la stratégie de l'État, par exemple en instaurant un droit de préemption des communes sur les zones stratégiques à la planification écologique des plans locaux du barnisme. Bref, une toute autre politique que celle que vous menez. Voilà pourquoi nous nous pourrons donc soutenir les crédits que vous nous proposez. Merci beaucoup, Bono. Merci.